Bon Freddy, tu te doutes pourquoi je suis venu te rencontrer, l'actu de l'UF Saint-Arbelin avec la compétition Coupe Atlantique et le Championnat, et également ton actu un peu plus personnel, la semaine dernière t'as annoncé en fait que tu raccrochais. Voilà, une décision, ça m'a traversé l'esprit au mois de juin, avant de recommencer cette saison 2015-2016, et donc après ça a été murement réfléchi, ça a été pesé un peu dans tous mes sens et fin octobre, début novembre, ma décision à titre perso était prise, soulager qu'elle soit prise à mon niveau déjà et puis après annoncer la première journée de championnat en janvier, donc dans un premier temps à mes joueurs, à mon équipe dirigeante et assez rapidement à tout le monde, à mes proches également. une décision qui me soulage parce que quand on mûrit le truc, à un moment donné il faut réussir à le sortir, et puis surtout la sortir au bon moment pour le club pour qu'il puisse se retourner et avancer lui dans le temps, donc voilà. Donc un coach qui arrête en soi c'est pas nouveau, la particularité de ton cas c'est quand même que c'est une période de 18 ans au sein du même club. Ouais ça fait donc, je suis arrivé l'année que l'équipe de France a été championne du monde dans le cas 98. D'ailleurs est-ce que c'est ça qui t'avait donné l'envie à l'époque de prendre une équipe en main ? Alors je m'étais déjà occupé des jeunes sur 10 petites années, 10 petites années donc occupé des jeunes et j'ai passé mes différents diplômes à l'époque là et donc ça s'est déclenché par les aléas de la vie donc parce que moi je jouais et j'étais encore joueur évidemment à 28 ans à la SPT de Nantes et c'est le président de l'époque Jean-Jacques Moreau qui m'a sollicité quand l'UF-Saint-Arbelin était en 3e motion de première à l'époque et qui était pratiquement en passe de descendre en 2e division. Donc c'était le deal quand il m'a demandé et sollicité pour le club que moi je donne mon accord pour venir à l'UF-Saint-Arbelin à partir du moment qu'il se maintenait en promotion de première division. Donc voilà, donc 98, 2016 donc ça fait 18 ans mais ça fait 17 saisons sportives quoi. Donc 16 saisons sans une seule fois me poser des questions sur mon avenir, est-ce que j'arrête, je continue, j'ai 16 saisons dans la souciance totale, dans la passion totale sans m'interroger une seule fois par rapport au club, par rapport aux joueurs, par rapport aux dirigeants avec un naturel qui a fonctionné et donc la première année où je me suis interrogé, c'était la dernière. D'accord, donc ce qui prouve qu'au sein de l'UF-Saint-Arbelin, de l'Union Fraternelle de Saint-Arbelin, tu te sentais parfaitement épanoui en fait, tu te sentais bien ? L'insouciance totale. Alors l'insouciance elle est beaucoup plus facile quand il y a des résultats sportifs, il y a des résultats sportifs mais on s'est battu, il y a des moments un peu plus faibles. On s'est battu également et puis après il y avait une équipe dirigeante qui me faisait confiance, des joueurs qui me faisaient confiance et avec une réflexion permanente, un questionnement permanent pour avancer et traverser les différents niveaux qu'on a traversé. Avec l'ADH que vous avez pu connaître ? C'était le sommet mais voilà, c'était une saison pour toute équipe amateur, club amateur, c'est vraiment le summum au niveau sportif. Donc voilà, ça a été une belle année qui nous a tous fait avancer, tant le club que moi que les joueurs. Mais ça n'a pas été la plus belle chose au sein du club. Moi le fait le plus marquant ça a été la coupe de district remportée en 2003. Et sinon le Graal comme on dit avec certains éducateurs et j'ai encore croisé quelques collègues en recyclage de brevets d'état de BEF maintenant samedi dernier. Le Graal ça a été pratiquement deux ans, une année de DRH, une année de DSR pour monter en DH. Là ça a été assez fantastique avec le groupe de joueurs que j'avais parce que même s'il faut toujours se questionner mais on avançait naturellement. Toi tu avançais personnellement, eux tu sentais que tu les faisais évoluer aussi tes joueurs, c'était un plaisir. On évoluait tous en même temps, on était dans la plénitude pour une certaine génération là, des gens qui avaient à l'époque 27-28 ans, c'était à la plénitude. Il n'y avait pas besoin de se dire grand chose pour se comprendre et aller vers des exploits mais des résultats sportifs très très favorables. Au sein de cet effectif, il y a des joueurs forcément qui sont là depuis plus longtemps que d'autres avec je pense à Gaëtan Maisonneuve, Alexandre Dulin également. Il me disait qu'il y avait un match à Saint-Malo de Garsac où tu as été particulièrement violent sur le klaxon au retour du match. Est-ce que tu te rappelles ? C'est une belle anecdote, ça officialisait notre montée en DSR à l'époque. Et puis j'étais après le stage, l'entraideur Arnaud Robert avec qui je m'entend très bien à Saint-Malo de Garsac. On a eu l'occasion de boire un verre, deux verres ensemble et puis on s'était retrouvé à trois avec Alexandre Dulin et Kevin Vély. Et puis on a eu l'occasion de s'arrêter dans une buvette à Saint-Malo de Garsac et donc le retour avait été un agréable moment pour nous trois. Ça reste des moments savoureux dans la vie sportive. Donc tu as la décision d'arrêter, tu l'as mieux réellement réfléchi, tu ne la regrettes pas, tu n'appréhendes pas du coup vu que c'est mieux réellement réfléchi. Mais vraiment soulagé incroyablement comme je pouvais l'imaginer parce que je regardais un petit peu ce qui se passait à l'extérieur de confrères, d'éducateurs au sein de club qui ont cessé l'activité, qui ne sont jamais revenus. J'ai vu aussi, je regardais un peu parce qu'il faut s'interroger là-dessus aussi sur ceux qui prenaient du recul et une année sabbatique. Donc j'avais analysé un peu la chose et puis 18 ans, c'est un quart de ma vie. Donc je me suis dit après que voilà, c'est passé un quart de ma vie et donc le fait d'avoir pris cette décision va me permettre de voir un peu les choses un peu différemment. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me fait énormément de bien. D'autant que sur un plan sportif, tu me disais que le foot, voilà, tu vas quelque part tourner la page, mais tu as une autre passion qui est née un petit peu en parallèle de ton activité d'entraîneur de foot. Oui, oui, complètement depuis que j'ai arrêté. Donc moi, j'ai arrêté de jouer, j'avais 38 ans. Et comme je suis un mec de défi comme la plupart des êtres humains, quoi. Donc là, il y a eu des défis collectifs depuis que je joue au foot parce que ça fait 40 ans que je suis au foot, donc ce sport collectif où j'ai toujours adhéré. Mais j'ai toujours été un mec de défi sportif aussi et la course à pied a remplacé ma vie de footballeur. Et j'y trouve vraiment pareil, on va dire, on va parler de plénitude sportive avec des vrais défis individuels. Donc au début, on se prend, voilà, on court, on s'entraîne, on fait des petites courses. Et puis là, je suis rentré dans une association sportive que mon frère encadre, là, l'association sportive du CHU de Nantes, où on est plusieurs passionnés par le trail et l'ultra trail. L'ultra trail, c'est des courses qui dépassent 80 km. Et puis, j'aime ça, quoi. J'ai un corps qui réagit correctement à cet effort-là. Tout l'entraînement collectif qui est autour de ces épreuves, l'échéance de l'épreuve, l'épreuve en elle-même. Le fait de découvrir des régions totalement différentes sur le territoire français, c'est des choses que j'aime bien en dehors du sport aussi. Donc, moi, je m'éclate. Donc, pour m'éclater pleinement à 46 ans et puis les 5, 6, 7 prochaines années, si mon corps réagit bien, j'ai envie d'en profiter. Avec un gros challenge dont tu me parlais, pour lequel tu as envie de te préparer sérieusement. Cette année, il y en a un déjà, c'est le marathon du Mont Blanc. C'est 84 km autour de Chamonix, donc dans la région du Mont Blanc. Et puis 2017, c'est vraiment la décision, elle est liée aussi à ça. 47 ans, j'avais toujours dit avant mes 50 ans, la Diagonale des Fous. Donc, il y a un projet de 160, voire 170 km. Ça dépend des années. Ça demande de l'entraînement, c'est de l'investissement. Comme je le disais à mes dirigeants, ça peut être vite 12, 15 heures d'entraînement par semaine. Donc, en complément avec la vie professionnelle, la vie de l'UEF où il y a énormément de temps on et off à donner. La décision, elle est là aujourd'hui. Ça va me permettre de vivre autrement ma vie sportive perso maintenant. Justement, pour se concentrer sur l'UEF Saint-Herblain, l'actu du moment, il y a la saison. Vous êtes septième actuellement. Ça correspond un petit peu à ce que vous avez pu... Ça aurait pu être mieux. Donc, la saison sportive, il y avait un renouvellement d'effectifs avec l'intégration de jeunes, un certain nombre de départs. Mais bon, après, ça change sportif pas inintéressant. Donc, on a eu du mal un petit peu à démarrer. On a eu une fin d'année civile qui a été intéressante sportivement. Je pensais qu'on allait démarrer correctement, mais bon, on s'est pénalisé un petit peu sur... Notamment sur le plan tactique à la Châtaigny-Rey. Et donc, après, bah là, le mois de janvier a été compliqué avec trois défaites consécutives qui nous mettent un petit peu en porte-à-faux sur le championnat. Ce qu'on pouvait espérer mieux en mettant tous les ingrédients de notre côté. Mais bon, on a à cœur bien finir moi le premier. Après, je vais mettre l'énergie qu'il me reste pour bien finir la saison. Il y a l'échéance de la Coupe Atlantique qui se présente dès samedi, là, avec le déplacement et sous la roche. C'est quand même un huitième de finale. Ça peut être qualificatif pour un quart de finale. Après, ça fait qu'il reste deux matchs pour atteindre une finale. Donc, on a souvent fonctionné comme ça. Ça devait s'intervenir avec moi le premier. Ça serait beau de terminer là-dessus, non ? Exactement. Il faut se le donner comme objectif. Un défi. Un défi, encore une fois. Mais le match le plus important sur le mois de février, rapidement, c'est la réception de Saint-Pierre-en-Vray. Pour nous remettre un petit peu dans le droit chemin par rapport à notre championnat de cette saison. Donc, autant toi que tes joueurs, pas question de finir cette saison en roue libre. Non, non, non. 2015-2016. Tu parlais de Gaëtan Maisonneuve. On a eu l'occasion d'échanger ce matin. Et on a vraiment envie de finir la tête haute et le mieux classé possible pour que la saison prochaine, à l'UF Saint-Herblain, se prépare la meilleure des façons pour le club et les joueurs. Et puis le nouvel encadrement technique qui sera là. Comment un coach maintenant du monde amateur peut un autre établir le même record que toi ? Parce que là, c'est complètement… Tu le vois pas comme ça ? Moi, je le prends pas du tout comme ça. Je te l'ai dit. Après, il y a eu de l'insouciance totale. J'ai eu des dirigeants qui m'ont fait confiance, j'ai un président qui m'a fait confiance, j'ai des joueurs qui m'ont fait confiance. Ça a vraiment été une super épreuve de la vie, quoi. C'est ce que je disais à mon conseil d'administration quand je leur ai présenté mon départ. Je retiens même pas le sportif, je retiens vraiment l'aspect humain. Donc, dans l'aspect humain, il n'y a pas de record. Voilà, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. La notion de record, de montée, d'échec, de victoire sportive, je n'en suis pas là. Quand j'ai passé 17 ans, 17 années sportives, formidablement, ça m'a structuré dans ma vie. Donc, j'espère que tous ceux qui m'ont côtoyé, ça a été le cas pour eux aussi. Donc, en rien, c'est un exploit. Donc, les joueurs et le conseil d'administration, comment ils ont pris le truc, justement ? Je considère aujourd'hui que tous ceux qui m'apprécient trouvent en tout cas que ce n'est pas une super décision, mais c'est vraiment une bonne décision. Voilà. Il faut tourner la page. Voilà, c'est bien. Parfait. Voilà. Écoute, merci Freddy. Merci à toi. Je te remercie également. Salut, Freddy.